Paul Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'une agence Century 21, Pierre Imeau, située à Drancy et puis au Blanc-Ménil. Le contexte économique n'est pas simple en ce moment, on le répète assez. Le secteur immobilier subit une évolution importante que certains qualifient de crise et d'autres de changement d'air. Nous répondrons ici à une question. Comment est-ce qu'on manage son agence pour garder le bon cap quand la conjoncture est plus difficile ou quand elle traverse une crise ? Première question et je crois que celle-là est très importante. Depuis quand exercez-vous le métier d'agent immobilier et depuis combien de temps travaillez-vous au sein du réseau Century 21 ? Alors, les deux dates sont les mêmes parce que je n'ai fait ma carrière immobilière que chez Century 21 et ça fera demain 32 ans. 32 ans. Alors, combien de crises avez-vous traversé ? 5 ou 6. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble ici maintenant. J'ai survécu. Quel conseil donneriez-vous à vos confrères, donc peut-être moins anciens que vous dans le métier, pour aborder sereinement ce marché en mutation ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut être objectif par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est facile de dire le mot crise parce que c'est intelligible pour tout le monde. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai parlé de changement d'air aussi. Oui, tout à fait. Je suis un peu plus d'accord avec ce mot-là. Et puis, dans le mot crise, il y a un côté anxiogène. Oui. Il y a un changement de marché, d'accord ? Un changement de comportement. Mais aujourd'hui, le business est là. C'est-à-dire, les chiffres le démontrent, le volume de vente est présent. La question, c'est de savoir si c'est notre marché d'aujourd'hui qui est anormal ou si c'était celui d'avant qui était plutôt anormalement bon. Oui. Et qu'il faut reprendre des bonnes habitudes. Donc déjà, avoir une approche mathématique, c'est-à-dire le potentiel, il est là. Les ventes sont là. Donc, c'est la première chose. Ensuite, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne faisait plus ou qu'on ne pouvait plus flair et qu'il faut juste les faire. Et que lorsqu'on les liste, c'est notre métier, à vrai dire. Oui. Que ce soit ou en tant que dirigeant ou en tant que commercial. Et donc, il faut reprendre les bonnes habitudes et comprendre qu'on est dans un métier où, ce que je fais aujourd'hui, j'en récolterai les fruits dans 3 et 6 mois. Et que cette inertie-là, elle est normale et pas anormale. Oui. En fait, on ne cède pas à une sorte de panique parce qu'on n'arrête pas de lire la presse qui parle de crise. Et on reprend les fondamentaux de son métier. Exactement. On lit ce qu'on doit faire au jour le jour en tant que dirigeant, en tant que conseiller. Je dois faire des petites actions, accompagner le client de cette manière-là. Je dois découvrir ses besoins comme ça. Je dois manager mes hommes comme ça. Je dois les soutenir comme ça. C'est ça que je dois leur donner. Je dois les former et surtout garder bien ces principes-là et pas chercher le raccourci. Oui. C'est l'erreur à commettre, c'est ça. Je vais chercher le raccourci parce que j'ai besoin de résoudre un problème maintenant. Non, ça ne va pas se résoudre comme ça. Alors, quand on a préparé cet entretien, moi, j'ai adoré votre remarque. Vous m'avez dit, oui, il faut former ses équipes. Il faut leur rappeler de revenir aux fondamentaux. Mais surtout, le dirigeant, il doit faire comme ses équipes. Alors oui, c'est ça qui est très important. Il y a une partie d'abord comptable. Oui. C'est-à-dire que l'activité est ce qu'elle est. On rebalaye le fonctionnement économique de son entreprise. Il y a peut-être des choses qu'il faut éliminer, qui sont inutiles. Et puis, s'assurer que les investissements réalisés sont exploités. Oui. Ensuite, effectivement, un dirigeant, ça veut dire quoi ? Il faut qu'il apprenne à repratiquer le métier de conseiller pour pouvoir le transmettre. Il faut qu'il reprenne ses basiques de management. Il y a des réunions à faire, des formations à faire, des points fixes à faire. Enfin, tout un travail que chaque dirigeant, sans tout, il y en connaît. Et même dans les autres réseaux, parce qu'on a à peu près les mêmes modèles. Et c'est très important parce que sinon, après, on est très vite dans le yaka-faucon. Donc, c'est le piège, c'est le piège. Mais est-ce qu'il y a des vertus à développer avec l'équipe commerciale ? Alors oui, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre le goût de l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. C'est bien de le dire aussi. Oui, il n'y a pas de réussite sans effort. Et le premier qui donne le tempo et qui donne le sens à ça, c'est le dirigeant. Oui. Et enfin, encore une fois, quand on a préparé le sujet, vous avez eu une très belle expression. Vous avez dit, il ne faut pas réagir avec ses émotions, il faut réfléchir. C'est la synthèse de ce que vous nous avez dit ? Tout à fait. Alors, il faut bien retenir, si on peut dire une phrase qu'on disait dans le temps, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y a des ventes, il faut juste se poser la question qui les fait. Et si ce n'est pas nous qui les faisons, il faut chercher à les faire. Et pour les faire, il faut mettre en place un plan d'action. On est parfaitement accompagné de ce 30-21 pour ça. Et une fois qu'on l'a mis en place, il faut s'y tenir. Parce qu'il y a une inertie normale et logique. Parce qu'on ne change pas en 24 heures. Mais alors, que répondrez-vous à quelqu'un qui vous dit, mais tout ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire quand on est stressé, quand on est en face de véritables difficultés ? Alors, on a la chance d'avoir un métier, une profession, un business qui est auto-alimenté, parce que les besoins se créent tout seul, et qu'il n'y a pas de non-consommateur d'immobilier en France. Et que du coup, quoi qu'il arrive, c'est pérenne. Donc le business est pérenne. Voilà, ça c'est la première chose, donc il n'y a pas à stresser. Le business, il est pérenne, l'activité est pérenne. Il ne faut pas confondre action rapide, c'est-à-dire mettre en chose des plats, essayer de changer vite, d'appliquer vite, et action précipitée, où je fais tout, n'importe quoi, pas dans le bon sens. Et puis comme je disais tout à l'heure, surtout, 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 prendre le temps de réfléchir, définir le chemin où je veux aller, et après m'y tenir, parce qu'il y a du temps. Le contact d'aujourd'hui sera profitable dans trois, voire six mois. Merci beaucoup, Paul Pereira. Merci à vous.